Alors moi si j'avais un conseil à donner, ce serait clairement de ne pas sous-estimer l'impact de Bing dans sa stratégie de search. Bing aujourd'hui c'est pas beaucoup d'impression, 10% du volume global, mais par contre il y a une faible concurrence. Du coup les CPC sont bien meilleurs et on gagne à y aller pour aller chercher de la rentabilité, ce qui derrière peut augmenter d'autres budgets. Donc il ne faut pas sous-estimer Bing, c'est pas parce qu'on duplique l'ensemble des campagnes qu'on va réussir à y passer deux fois plus de temps. Au contraire, on a souvent des gens chez Bing qui nous aident et c'est assez efficace, ce qui fait que le temps consacré n'est pas si important que ça. Mon conseil par rapport à l'approche du RTB, ce serait de ne surtout pas négliger le modèle d'attribution et de bien travailler avec les chiffres, de bien regarder les premières impressions, le last click, le post-impression pour avoir une bonne lecture des coûts d'acquisition. Parce que si on est sur une logique uniquement de last click, forcément on a une lecture un peu biaisée sur le display parce que ça contribue différemment. Donc il faut bien penser contribution, attribution et il faut bien pouvoir tester des acteurs qui ne sont pas faits ensemble. C'est-à-dire que par exemple, tester quatre acteurs du RTB ensemble, ce serait se bider contre soi, ce serait contre-productif pour le business. Donc si on doit faire des tests en RTB, il faut bien choisir comment on les positionne dans le funnel, est-ce qu'ils sont en full funnel, est-ce qu'ils sont au début en prospection ou est-ce qu'ils sont en retargeting ? Et ensuite, combien j'en mets ? Et typiquement, la best practice n'en met pas plus de deux. Ce qui veut dire que si on veut vraiment avoir des effets de levier et des learnings, il faut se faire une roadmap de tests RTB pour arriver finalement à dénicher les bons. Parce qu'il y a pléthore d'acteurs qui sont plus ou moins bons sur certains des leviers, enfin des logiques. Donc mon conseil, ce serait mon écueil, c'est surtout ne pas se lancer à corps perdu sans penser data, sans penser modèle d'attribution et sans prendre en considération aussi l'importance de la CREA pour créer de l'engagement. Parce que ce n'est pas parce qu'on aura un achat programmatique que nécessairement on aura un taux de clic qui sera cinq fois supérieur. La CREA fera la différence. Ok, super, merci.